Alors voici comment faire dans Davinci Resolve apparaître des photos ou des vidéos sur une autre vidéo ou sur un fond quel qu'il soit sans utiliser fusion alors sur la timeline j'ai mis une première vidéo qui va me servir d'arrière-plan et j'ai sélectionné une autre vidéo que l'on va animer donc je vais commencer par faire une bordure autour de ma vidéo donc pour ça je vais dans effet et je vais aller chercher Colored Border que je pose sur ma vidéo et un cadre apparaît automatiquement je vais cliquer sur l'inspecteur et là je vais pouvoir changer la couleur on va mettre un peu plus jaune alors je vais réduire la taille de ma vidéo en jouant sur le zoom et là on va voir qu'on a un petit problème c'est que le cadre ne suit pas le zoom de la vidéo il y a une solution simple pour régler ce problème je vais annuler la taille de la vidéo je vais cliquer sur ma vidéo ici et je vais faire un nouveau plan composé que je vais appeler v1 comme vidéo 1 et je vais faire créer maintenant si j'ouvre l'inspecteur et que je joue avec le zoom j'ai bien ma vidéo et mon cadre qui suivent pour faire le mouvement je vais me positionner au début de ma séquence je vais sur la ligne position x y poser une image clé je vais me déplacer de 10 images d'un coup je vais poser une autre image clé c'est donc ma position d'arrivée de ma vidéo je vais en cliquant sur la petite flèche ici retourner en arrière et emporter ma vidéo d'un côté ou de l'autre à l'extérieur de la zone visible je vais me déplacer de 3 secondes sur ma séquence je vais positionner une image clé je vais aller à la fin de mon plan ici moi une image et je vais déplacer la vidéo en dehors de notre plan alors maintenant on va cliquer ici sur cette icône pour faire apparaître la courbe ce que je souhaite c'est que quand la vidéo arrive sur l'écran elle ralentisse progressivement je vais donc sélectionner cette image faire un clic droit et je vais cliquer sur amorti à l'arrivée et on voit qu'il ya un petit point qui s'est positionné ici je vais faire la même chose ici mais je vais faire amorti départ de façon à ce que ça parte pas trop vite regardons le résultat c'est pas mal pour améliorer le mouvement je vais grossir ici ma vision je vais sélectionner mon image clé et je vais pouvoir aller jouer avec le petit point ici je vais aussi pouvoir faire en sorte que sur cette image clé ici on va mettre le curseur ici on est sur la position des x à 0 donc je vais reculer un petit peu l'image de façon à ce qu'elle soit toujours en mouvement maintenant on va faire la même opération mais avec une photo donc je vais dans ma bibliothèque de médias je vais aller chercher une photo que je vais glisser sur la timeline alors dans mon davencer isole le paramètre par défaut de la durée d'une photo est de cinq secondes c'est pour ça que j'ai choisi aussi cinq secondes pour ma séquence vidéo je vais aller chercher mon effet de bordure que je vais glisser et on voit que là finalement la photo est un petit peu trop petite donc je vais devoir aller dans l'inspecteur et zoomer légèrement pour la positionner dans le cadre je vais reproduire la même opération que pour la vidéo clic droit nouveau plan composé là je vais l'appeler p1 comme photo ensuite je vais sélectionner mon plan vidéo je vais faire un clic droit et je vais faire copier je vais sélectionner ma photo je vais faire un clic droit je vais faire coller les attributs et là nous allons sélectionner la position et le zoom et on va faire appliquer si l'on regarde le résultat on a reproduit le mouvement et la taille définie au moment de la vidéo maintenant on va positionner notre photo en chevauchement de la vidéo de façon à avoir la vidéo qui commence à partir et que la photo la remplace là on voit qu'elle se chevauche on va donc à déplacer un peu regardons le résultat on a l'impression que la photo chasse la vidéo